Vous l'avez dit également, Belazon est une équipe qui a sauvé sa place lors de la dernière journée de Super League. C'était mercredi passé en gagnant contre Grasse-Oper à domicile, ce qui a permis à Belazon de passer par-dessus Saint-Gal qui a été relégué tout de suite. Et bien Belazon qui est un peu une équipe qui est passée tout près du chaos. C'est une équipe qui va donc tout faire pour essayer de maintenir sa place en Super League. Et c'est une équipe qui a quand même l'habitude de ses barrages puisque l'année passée, Belazon s'était sauvé également par les barrages dans un duel 100% tessinois avec une victoire à domicile 2 à 1 et un match nul après à l'extérieur à Lugano. Belazon avait fait les barrages aussi contre Saint-Gal en 2007-2008. Belazon à cette époque-là était l'équipe de Challenge League et elle avait permis, elle était parvenue à se hisser en Super League en battant Saint-Gal deux fois, 3 à 2 à domicile, 2 à 0 à l'extérieur. Et la saison d'avant, en étant dans Challenge League, elle s'était inclinée deux fois face à Arou. Bon, normalement, l'équipe de Super League a quand même un léger avantage. Maintenant, donc là, il y a une superbe chorégraphie dans le stade de la Praille ici, le stade de Genève. Maintenant, Servette doit jouer sans complexe, effectivement. Servette qui a connu une fin de championnat assez exceptionnelle avec ce seul couac contre Locarno, qui a empêché les jeunes voies de rester à la hauteur de Lausanne. Alors, voilà Edi Barria qui est en train de me rejoindre. Il a juste ajusté son micro, ouvrir le micro précisément. Et voilà. Donc, effectivement, cette équipe de service ne doit faire preuve d'aucune complexe. Elle n'a rien à perdre. Effectivement, il y a quand même une grosse pression qu'il va falloir transformer en pression positive, en pression dynamique pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais en face aussi, il y a 11 joueurs qui ont aussi beaucoup à perdre dans cette partie. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, c'est quasiment marcher nul entre les deux équipes. Ce que l'on peut dire, si l'on constate les chiffres, c'est que Servette a terminé meilleure attaque de Challenge League avec 75 buts marqués. C'est 8 de plus que Lausanne. Et pour sa part, Belazon est une équipe qui n'est pas très à l'aise à l'extérieur. Elle n'a tenu que 14 points. C'est l'équipe qui a totalisé le moins de points en Super League lorsqu'elle jouait loin de ses bases. Et puis, Servette, ici à domicile, c'est vraiment une équipe qui obtient aussi des résultats très, très probants. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Et Servette, donc, devra s'appuyer sur ses statistiques pour essayer de bousculer cette équipe de Belenzone. Une équipe de Belenzone qui n'est pas au mieux. On sait que Martin Andermatt est venu, était choisi pour remplacer Théby juste avant le match contre Grassobert. Ça a marché. Il y a eu Morinini avant, Indy Baréa. Ça prouve quand même qu'il y a eu un peu de panique pour cette équipe de Belenzone au cours de la saison. Oui, complètement. C'est jamais beau quand on change performance en si peu de temps. Je crois que les équipes, souvent, sont le reflet de la sérilité que dégagent les dirigeants et les stars. Ces changements-là ne sont pas longtemps pour le club dans sa globalité que pour l'équipe elle-même. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'avoir une certaine continuité, même si les résultats ne suivent pas, mais voir que les personnes sont là en place et continuer à les soutenir. Ce genre de changements ne sont jamais bons. L'effet changement entraîneur, oui, ça peut marcher sur une saison lorsqu'il reste même quelques matchs pour donner un minimum de marge de manoeuvre à l'entraîneur pour travailler et sauver la situation. Là, on parle de deux matchs. C'est presque désespéré, je dirais. Ne vendons pas la peau de l'once avant. Trop tôt du moins. Mais ça paraît illusoire. Effectivement, cette équipe contre Mourini avait été licenciée le 3 avril 2010. C'était 7e. Ensuite, c'est l'Italien Carlo Tebi qui est venu. 10 matchs, 4 nuls et 6 défaites. Alors que le changement d'entrepreneur n'a pas eu d'effet puisque l'équipe était 10e. Voilà les formations d'équipe annoncées du côté du Servette avec en 4, 2, 3, 1. C'est exactement la même formation que Belenzone. Du côté de Servette, il y a un changement par rapport au match à Belenzone. C'est Mubanger, le défenseur qui va jouer. Et c'est Tibère Pond qui, du coup, se retrouve remplaçant. Du côté de Belenzone, il y a deux changements avec Miljelovic qui n'est que remplaçant. Diara qui est annoncé blessé. Et sur la pause, on va découvrir donc Mangi Arnati et Conti. C'est vrai que pour l'entraîneur Martin Andermatt, il n'y a pas grand chose à faire. Le voici Martin Andermatt. C'est l'opération commando. Il faut surtout travailler sur le mental et sur le fait qu'il n'y a rien à perdre. L'aspect artique, c'est vraiment accessoire dans un match comme celui-là. Complètement. Et le choix de Martin Andermatt, que j'estime beaucoup, qui est un excellent entraîneur, mais d'autant plus étonnant parce que, justement, comme vous le soulignez, c'est l'aspect mental qui prime lors de ce type d'opération commando. Donc, qui dit l'aspect mental, dit grande capacité à communiquer, à savoir transmettre justement cette énergie. Et là, je crois qu'il y a clairement un problème de langue. Martin Andermatt, moi je m'écoute, mais je ne crois pas qu'il soit très à l'aise en italien. Donc, au moment de transmettre justement cette énergie et de pouvoir réaliser ses joueurs, je crois qu'il sera un peu limité ou il est un peu limité. Eh bien, on va voir si son message a passé. On dirait encore que l'arbitre de cette partie est M. Eli et que par rapport au match allé, eh bien, c'est Servette qui gire dans sa tenue traditionnelle, à savoir le Gronat. La Servette avait évolué en blanc à Benazone et Benazone met à bord un maillot qui est assez séduisant, un blanc clair assez lumineux. Moubanjé avec Kouassi en terre. Et reprice, Darman, Schneider. Alors, pas beaucoup de possibilités. Kouassi encore. Il y a une volonté manifeste du côté Servette de faire circuler le ballon et de le lâcher proprement. Avec là, une longue pince en profondeur. Un ballon pour Udis. Le ballon que le Brésilien a un coup effleuré. Voilà, qui a fini sa course dans les bras du gardien Zotti. C'est Zotti qui n'a pas beaucoup joué. C'est Gritti qui avait joué depuis le début du championnat, mais il y a une rocade tout d'un coup. Et c'est lui qui défend la cage de Benazone ce soir. Kouassi. On a la lutte avec M. Jarrati. On va dans le countiste au Péponave. Moubanjé. Et cela va à Servette, joueur d'expérience. On y reviendra tout à l'heure avec un son en train de Matida, le Farnardais. Et on va en train d'avoir les pieds de Feltcher. C'est un joueur qui faudra surveiller. Donc, Feltcher avec Thiesson. Le ballon qui a failli être récupéré. Donc, à tous, ils n'ont été récupérés par M. Jarrati. Et M. Eni est intervenu pour une faute sur un joueur servetien. Donc, là, on a vu Lestrinelli qui est sur la plus hausse, donc. Puisqu'effectivement, il avait été suspendu pour deux matchs. Il y a eu un effet suspensif et contre M. Sopère et contre Servette au match allé. Et finalement, sa suspension a été réduite avec un ballon qui a été conservé par M. Jarrati. Et là-bas, une accélération de Sermette. avec sur le côté droit, c'est Diana qui se propose et c'est pour lui. Bonne intervention. Il y a un ballon qui va être récupéré par Moumongé. Et Moumongé qui l'a finalement baissé filé, dommage. Oui, tout ce qu'on peut dire dans les parmiutes de jeu, on voit déjà que, malgré tout, Bellinzon ne joue pas trop bas. Disposant à une sorte de 4-4-2 avec le 2 devant plutôt 4-4-1-1 avec Justinelli plutôt en pointe et puis Conti qui joue un peu les essais de glace autour. Et on voit qu'ils regardent de bonnes intentions et n'ont pas l'impression de se reposer sur leurs 16 mètres et d'attendre ça. Alors, ils ne veulent pas venir à la fleur au fusil. Ils ont tendu d'avance. Les Tessinois, c'est quand même un certain viatique. Et c'est à Servette d'essayer de forcer le verrou Tessinois. Effectivement, dans la formation qu'on nous avait annoncée, il n'y avait un seul attaquant à la personne de Justinelli avec le milieu de terrain dédoublé, deux demi-défensifs et trois demi-plus-offensifs avec là un ballon qui est récupéré par Zotti. Justinelli avec une bonne intervention de force de la part de Beaumann qui a marqué son territoire en face à Justinelli. Traîneur de la part de Kouassi qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de Fencher. Avec Rufli, mauvaise passe pour Dehazie Védo. Il y a une tentative de Sermeter. La ballon qui est très libre qui est allée par Sermeter. Routis avec Gaumann. Schneider. Rufli. On a une tentative de Mat sur le côté. Encore une fois, la passe, ce n'est pas très, très précis. C'est vraiment ces petits détails qu'il va falloir soigner au mieux pour les hommes de Joao Alves qu'on voit ici de dos. Surtout dans le geste final. Parce que Sermeter, à Benazone, samedi, c'était quand même bien agi par mal de possibilités mais aucune n'avait été concrétisée. C'est peut-être aussi la différence entre une équipe de Super League et une équipe de Challenge League. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de Challenge League qui parlent de Super League mais souvent l'équipe de Super League a une sérénité et une efficacité qui est quand même supérieure et généralement il ne faut pas avoir moins d'occasion pour trouver le chemin des filets. Et bien on espère que cette affirmation ne va pas se vérifier ce soir avec Sermeter qui repart encore une fois. Schneider, le ballon est par pourquoi s'il est encore une fois. la passe n'est pas arrivée à son destinataire. Baumann, Schneider. L'Otis est toujours ce souci d'essayer de poser le ballon au sol, de le faire circuler, de lui donner de la vitesse mais il faut qu'il s'en servait un petit peu plus mobile au niveau des attaquants et des demi-offensifs. Alors quoi s'il a quitté de solliciter Schneider ? Schneider pour Ruffli. Il en fallait plus quand même pour surprendre Thiesson. Un petit peu naïve la tentative servaitienne. Oui et puis comme vous le soulignez des joueurs très statiques pour l'instant là. Est-ce qu'ils se sont détalisés par l'enjeu ou c'est des consignes de Halves d'observer un round d'observation justement les 20 minutes. Mais on voit qu'ils ont beaucoup de peine à poser le jeu à construire pour trouver un partenaire. Exactement. Ils ont tenté quelques longues balles assez vagues. Il y a certainement une crispation chez les Gennevois. Elle est logique. Elle va s'arténuer au fil du temps. Plus les minutes vont passer plus les Gennevois vont se libérer. Mais il ne faut quand même pas trop attendre. Même si effectivement avec ce but de retard il ne faut rien précipiter non plus du côté Gennevois. Une percée de Matinac qui est contrée très vite par Mater. Donc Pessor Mett effectivement voit très bien ce 4-2-3-1 pour l'instant avec le seul E10 en pointe. Il a le soutien de Deazevedo dans l'axe Rufli à droite et Vickivier à gauche. Le rôle des couloirs va être très très important aujourd'hui pour ça. Et puis les défenseurs qui vont se retrouver en supériorité très souvent face au sol d'Ostrinelli. Avec un ballon perdu par Deazevedo sur Nanger Arati. Très belle intervention dans l'acteur. Mitterrand est très présent depuis le début de cette partie avec un bon ballon pour Deazevedo. Attention, l'homme est dangereux. C'est lui qui mène le jeu du côté serrétien. Un bon ballon pour Deazevedo. Il est brésilien mais là il a quand même un petit peu manqué son contrôle. Et c'est justement à cet endroit-là qu'il faut faire preuve d'une concentration maximale pour bien négocier ses ballons. Avec Mubandji, un centre qui a été dévié à l'origine et qui finit sa course dans les bras du gardien. Et ces phases très importantes aussi. Les phases de récupération, les phases de transition. Là on a vu l'intervention de Nater sur le Sinelli et tout de suite se projeter très vite vers l'offensive. Exactement. Sans roufrer dans les brèches que laisse Belenzone et puis une certaine justesse dans le dernier geste. Schneider et celui Barman. Alors, on remercie la base c'est pour Vick Kibier et encore une fois l'impression était bonne mais la réalisation un peu imprécise. Du coup, le ballon est charpé conservateur de mise en jeu pour Belenzone effectué par Diana. Quand même de joueurs d'expérience dans cette équipe tessinoise des joueurs qui ont un 30ème voire plus avec le mouvement de la part de Ruf le Rufli qui a été projeté par Valandjarati. L'arbitre a laissé l'avantage avec une intervention de Diana là-bas. Oui, Rufli qui reste au sol. Est-ce que M. Eni va avertir le joueur tessinoise une fois que l'action sera terminée. Ce n'est pas impossible. Et encore une fois une intervention de la terme de Rufli qui va se faire avec un grand mandat d'estimation de Durkhan et Sermetheur. 27 ans. Plus de 400 matchs de Super League dans 17 saisons. C'est quand même assez impressionnant comme phénomène de monjolité de Durkhan-Sermetheur. Oui, c'est un très beau joueur. Beaucoup de clubs. Il a connu des hauts et des bas mais il a toujours cette constance et... Beaucoup de prestance, d'élégance quand même, quoi, je veux. Très élégant, effectivement. Très polyvalent même s'il a plutôt joué sur des couloirs. Bien joué là de la fin de 2-10. Rufli. Alors, dans le paquet, il est trop dirigé vers le gardien, Totti qui a pu intervenir très facilement. C'est tiré du côté de Talenzone. Conti 33 ans, Diana 33 ans, Lusrinelli 35 ans, Mangiherati 32 ans, le Sermetheur 37 avec encore une fois une bonne intervention sortive de la part de Thiessen. Et M. Eni, non, je crois qu'il va mettre la main à sa poche pour sortir un carton jaune. Il s'en sortent bien les joueurs tessinois. Mais à mon avis, c'est la dernière faute qui va être tolérée par l'arbitre de cette partie parce que tout à l'heure déjà, Mangiherati a été très, très en retard. Celle-ci, il avait des pieds largement déconnés même s'il vient de face. Je pense que l'arbitre ne va pas lui conseiller d'autres fautes. On tient ça. Alors, un coup front, un bon coup front pour Servette voté bien évidemment par Deazevedo du pied gauche alors que les joueurs de Benazone, vous le voyez, sont alignés sur leur ligne des 16 mètres. C'est parti avec un ballon qui va en effet très rentrant. Le ballon a été touché et c'est but ! 1 à 0 pour Servette, 11ème minute. Est-ce que le ballon a été touché ? Probablement par un Servetien, par un joueur tessinois. C'est à vérifier avec le ralenti. En tous les cas, le gardien Zottier était très très emprunté pour intervenir. Et Servette a déjà fait son retard après 10 grosses minutes de jeu. Voilà, une entame de match idéale. Mais on va se concentrer maintenant sur le ralenti. Est-ce qu'on attribue ce but à Deazevedo ? C'est peut-être un défenseur. C'est peut-être un défenseur tessinois qui a enlevé ce ballon. En l'occurrence, il s'agit de Vangerati le numéro 5. J'ai le sentiment que ce ballon allait dans les bras du gardien Zotti. Oui, regardez, Zotti était prêt. Et du bout des crampons, Mangerati a dévié ce ballon. Qu'importe, c'est un but pour Servette. C'est un but qui tombe à point pour les Servetiens. Et ce que les Servetiens n'avaient pas obtenu pendant 90 minutes à Belinzon, eh bien, ils l'ont obtenu très très vite ici dans leur stade de Genève. Eh bien, les équipes sont dans une parfaite égalité. Pour l'instant, vous l'avez entendu en cas de victoire Servetienne sur ce score de 1 à 0, eh bien, il faudrait disputer une prolongation de 2 fois 15 minutes. On n'en est pas encore là, il reste encore du temps. Ce que Servette doit surtout chercher à faire, c'est de ne pas reconcéder de but parce que là, ça rendrait la tâche des Servetiens très très difficile. Ouh là, avec encore une intervention. Il était en retard, le joueur Tessimo en l'occurrence, la Roca. Et M. Eni est très tolérant en ce début de partie. Regardez là, le geste du gardien David Gonzalez qui sollicite le public. Oh oui, là encore une fois avec le ralenti. Ça fait 3 fois quand même que les interventions sont litigieuses et assez sérieuses. Allez, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Zotti, pas de problème cette fois-ci alors qu'un Servetien s'est retrouvé le nez dans le gazon. Cette fois-ci, le ballon était peut-être un petit peu trop haut. Il n'a pas pu être joué. En l'occurrence, là-bas, c'est Routis, le défenseur central qui a peut-être été projeté. Bonne intervention de Nater, une de plus là à mi-terrain. Cermeter avec Diana. Servet est quand même une équipe beaucoup plus jeune que les années. Allez, l'estrielle et l'estrielle l'estrielle qui ont fait pour quand même permettre à son équipe d'effectuer cette remise en jeu. Elle est d'autant plus jeune qu'elle a laissé la plupart de ses joueurs expérimentés sur la touche parce qu'on regarde de fraîcheur autour de blessures et autres. Elle reste à préférer une équipe plus à même de tenir le coup physiquement et d'envaler le match en ayant en réserve cette expérience pour s'il y a un moment éthique attention cette fois-ci c'est un coup franc pour Delinzone voté par Servet Terre on s'était sous-sour et puis arrêté et Servet avait conseillé un but à l'année samedi au Tessin avec un ballon qui va l'endant les heures bonne intervention défensive de la part de Moubanjé mais ça va revenir très vite avec Pergel Pergel encore il a failli perdre le ballon et il a perdu bon pressing effectué par Moubanjé et par Rufli avec attention là Eudis il va vite Eudis il va vite mais son adversaire en l'occurrence Matilda était plus malin que lui Delinzone peut se relancer mal avec Feltcher ballon récupéré Eudis avec une tentative de frappe de la part de la terre un shoot qui a manqué de puissance mais c'était bien vu cette remise instantanée de Eudis Servet enchaîne très très bien les phases il passe très très bien d'une phase à l'autre jusqu'à présent il manque encore le dernier geste on va mettre ça sur le compte d'une évocuelle encore attention peut-être de se voir mené au score mené au score pardon si tôt mais mais j'aime très très bien c'est pour moi avec Rufli Rufli contraint de jouer en retrait l'Université là d'abord de Goassi mais le ballon a été récupéré de Goassi de Goassi qui a pu éliminer son adversaire et puis qui peut créer le surnombre Goassi qui frappe ouais elle est belle cette frappe ouais elle est belle cette frappe le ballon est récupéré par Deazevedo Zotti a dû se démener pour détourner cette frappe de Goassi avec un nouveau centre un ballon qui échappe à Vitekivier mais qui est récupéré par Schneider serve un mètre plus ensuite il s'est engagé il est venu créer le surnombre et il a saisi sa chance tout comme Jérôme Schneider ici avec cette frappe au ras du sol qui a quand même mis en difficulté le gardien de Zotti González c'est vraiment difficile à négocier avec ce terrain détrempé Fencher et encore une fois un très bon pressing effectué et un ballon qui va être récupéré par Lufli alors apparemment il y a une faute de Lufli Fouat j'ai quand même l'impression qu'il avait joué le ballon et c'est promis était promis à sauter un petit essai une déviation de l'Ouest qui n'avait pas beaucoup de soutien sur cette offensive il est vraiment insolé en pointe de la terre je crois qu'après les deux mouvements qu'on va même voir de l'un-un va encore plus c'est vrai parce que quand on voit cible de la terre que je n'ai bien elle fait très très mal sur le fait simplement d'avoir éliminé un adversaire et de simplement en position de chute de 6 minutes et on sait qu'aujourd'hui les chutes vont être déterminants parce qu'avec la terre on s'était trempé dès que le bas on se touche le sol les fusées être accélérées et c'est vraiment des barres de pièges pour les gardiens ça va être à vraiment besoin d'utiliser cette arme et la passe à la bouche de Dehaz avec une possibilité de ne plus Feltcher qui va aller percuter face à Schneider il est dangereux ce Feltcher il peut solliciter Loutrinelli il se retrouve au sol il vient se plaindre auprès de monsieur Eni sans succès l'arbitre alemanique était très très près de l'action et très vite il a fait un geste pour dire non 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 faute il n'y avait pas Schneider Rufli il y a beaucoup de percussions au niveau du milieu au terrain Servetien avec Kouassi et Nater avec un bon ballon oui bon ballon pour Dehazévedo qui va frapper et il n'a juste pas frappé assez vite le retour en catastrophe d'un défenseur tessinois qui a pu dévier ce ballon mais encore une fois c'était très très bien joué de la part des Servetiens ils ont poigné ce match comme il faut les Servetiens et c'est vraiment au dernier moment que Perriol ou que l'Avry qui a porté le Réco 25 peut intervenir alors Dehazévedo là-bas du pied gauche très long ce ballon deuxième poteau avec Rufli qui doit le contrôler il y a Rufli qui va chercher oh là encore une fois une faute oui 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 une faute de Conti Rufli est très mal sur ce coup-là parce que on voit que ce ballon est en ce qu'il sent que Conti va tacler mais ce n'est pas en opposition parce que on va avancer tout à l'heure donc de nouveau en plus en très intéressant de continuer à mettre la place sur son jardin et sinon ces petites fautes que nous habiterons par les Tessinots sont en même assez révélatrices d'un petit groupe où nous manquent de sérénité à vérifier attention de nouveau Adéazévedo cette fois-ci il est un petit peu plus excentré oula au premier poteau il réclame une faute de main ni l'arbitre ni l'arbitre ni l'arbitre assistant ne sont intervenus mais attention on n'arrive plus parce qu'il se déploie très vite les Tessinois à notamment à négocier à la part de Thierry Thiessen Larocard remporté Rufli Rufli qui a un peu précipité sans geste Rufli encore oui faute de main chaque fois-ci le Sioni n'a plus peur autrement que Réciflé contre le Tessinois qui va peut-être qui va peut-être être touché qui est-ce qu'est-ce qu'il y avait qui est-ce qu'il y avait j'ailli là-bas c'était Kivier avec le numéro 7 et encore une fois il a une grosse présence de Kouacic qui très vite s'est interposé face à face à Sermette pour empêcher la rupture Tessinoise de se développer et là on revoit Kivier qui est arrivé un poil trop tard sur ce coup très très bien voté pied gauche intéressant D.Azevedo vraiment à chaque fois il est très bien dans le jeu très dangereux pour Gervier on sort sur Numanon voici il est bon ce changement de jeu aussi parce qu'il y a un petit peu de place sur le côté avec une frappe assez sèche de la part de Sermette qui a ricochet sur Feltcher Kouacic Kouacic encore travail effectuant mi-terrain par Nathé et Kouacic avec un ballon à va pour D.Azevedo qui lui a beaucoup de liberté pour aller chercher le ballon au public avec U10 ce disque a pu toucher et il avait réussi à surprendre Dans la roca, c'est 1m88 pour 77 kg. Comme vous le disiez, Poissy et Nater sont vraiment deux points essentiels dans le domaine du serveur parce que si on accepte les quatre défenseurs, ce sont les seuls qui ont vraiment un rôle défensif et de relayeur au milieu de terrain parce que les deux autres milieux, les deux attaquants sont dévoués à des tâches pratiquement offensives. Donc, ils sont essentiels dans le bon fonctionnement, dans la transition entre les lignes, dans la récupération et dans le premier relais. Pour Colmatt et les breches, effectivement, lorsque Belazone cherche à partir à l'attaque. Là, c'est Eudis qui a commis cette faute. Un ancien joueur Mendoz qui dispute sa troisième saison ici. Eustrini a été battu dans le jeu aérien. C'est un joueur qui est malin, qui est né malin, mais avec expérience en plus, c'est très, très difficile de nous utiliser le ballon sans commettre de faute. C'est attention, relevé. Le entraîneur Joao Alves se gratte la tête. Il y a danger. Il y a danger pour Servette ce couche-franc que l'aboté Durkan Sermeter. Bien évidemment, les deux tours des contrôles. Perlion et Larroca sont montés au deuxième poteau. Bonne sortie avec une reprise. Alors, Monsieur Henny est intervenu avant que le ballon ne soit repris par le joueur tessinois. Apparemment pour sanctionner une faute. La ruade là de Pergueul sur Gonzalez. Gonzalez qui est sorti avec beaucoup de coups sur ce coup-là. Supergum lui aussi, un peu comme la roca, c'est du celui d'un mètre 37. La rafrique s'arrête, c'est revenir tous ses joueurs. Sur les premières défensives, on n'a respecté personne à quoi. On ne sait pas si c'est un système habituel ou s'ils le font depuis le match allié. Ils étaient mis en difficulté sur le tour. On va l'arrêter. On a effectivement permis à Benazone de s'imposer avec un bon ballon. Il est prêt de vite qu'il y est. Non, c'était pour Dea Zé Vélo qui était parti un petit coup au crottot. Il était en position de jeu. Et là, le quartier, c'est pour vite qu'il y est. Un petit coup, c'est simple. C'est son geste. Et maintenant, les titres derniers, son geste. Il doit respecter que Dea Zé Vélo viennent prévenir pour qu'ils partent en profondeur. Il reste très facile à interpréter. Dostrinelli, encore une fois livré à lui-même, qui avait s'échappé le ballon. Pour d'abord, il avait soufflé pour Dostrinelli. Mais là, le 10 pour l'instant, on n'arrive pas à obtenir quelque chose. Avec un ballon à récupérer encore une fois par Kouacine à la mi-terrain. Il provoque un salve d'applaudissements ici au Stade de Genève. Et c'est mérité avec Mubanger. Et là, encore une fois, le ballon dans le profondeur. Et finalement, c'est Dea Zé Vélo qu'on va pouvoir récupérer ce ballon. Décale Vicky-Viez à la gauche. Alors, Vicky-Viez un petit crochet. Un centre dans la foulée où il n'est pas mauvais ce centre. Il était très tendu. Mubanger. Bien joué de la part de Mubanger qui a été projeté. Alors, encore une fois, la faute n'était plus méchante, méchante. Mais il avait empêché l'Action Servetienne d'aller jusqu'au bout. C'est le point de l'expérience. Côté du joueur Tessimo à martyre. On sent malgré tout que les interventions défensives des joueurs Tessimo sont très, très agitantes. Il y a souvent un temps de retard. Il y a souvent entre deux Servetien. C'est un manque de sénégalité. J'ai défaut la loi pour les joueurs. Très bien. La Suisse. C'est cette fois-ci de la gauche. Du côté Servetien. Avec Tavalent qui a été repoussé difficilement par le gardien. Mais le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il y avait une position de hors-jeu. Alors, c'est tout frais. Avec Tavalent qui s'est fait. Un peu plus fli. Il y avait tout Servetien qui avait très vite fouté la tragédie. Et l'injectoire du ballon. Et apparemment, il y a toute la position d'ici. Il était bien joué. De la part de la terre. Donc, Anoub Ostrinelli qui s'est accroché au bailleur de son adversaire. Et voilà. Et voilà. Il y a du... Il y a du... Il y a du... Il y a du... Parce que... Rufli a piqué dans l'axe. Ouais. Rufli qui a peut-être pu remettre immédiatement ses ballons. Ouais. Bien combiné encore une fois. Il a été accroché au départ. Rufli. Il a été accroché. Il s'en sort. Le 10. Le 10. Nater. Rufli encore. Très habide avec le ballon dans les pieds. Celui-là, il était un petit peu bon. Il a cherché à le faire passer entre les jambes de son adversaire. Son succès. Le match du match aller, on voit que la maîtrise technique de Servette est largement fraîche au Asset de Belazan. C'est assez étonnant de voir un tel gouffre entre l'équipe de Super League et l'équipe de Ternac. Il convient même Belazan ne soit pas une équipe habituelle de la Super League et Servette le recontraîne. Mais la différence est de l'office est assez forte. Alors, Conner de Azevedo, premier poteau. C'est pas mal voté par Chomsma. Pour le Servetteur qui s'est touché sur ce ballon. Vraiment, il s'agit de Raman. Avec Rufli nous inquiète un petit peu. Vincent Rufli est venu recevoir des soins tout à l'heure sur le bord de couche. Et du coup, l'entraîneur Giro Alves a demandé à ce joueur d'aller s'échauffer. Encore une fois, ballon récupère l'hérmité par Mater. De Azevedo, E10. C'était pour De Azevedo. Encore une fois, on a cherché à soigner la manière dont il panique, le joueur tessinois. En l'occurrence, Thiesson. Pour l'intervention de Boman avec Ballon qui est intercepté par Mangiarati. On voit la laisse de Mangiarati. Le coup de Boman du côté tessinois. Avec Moubanjé là-bas qui va percuter sur le côté, qui s'appuie sur Vidkiviez. Vidkiviez qui a pu éliminer l'adversaire. Vidkiviez qui passe et qui est crochet. Il va falloir sortir de carton. C'est ce que M. Henny fait à l'encontre de Thiesson, sauf erreur. Oui, c'est à l'encontre de Mangiarati, plutôt le numéro 5. C'est bel et bien Thiesson. J'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute. C'est le numéro 5, c'est Mangiarati qui a été averti. Voilà, on le voit là de dos. Thiesson là, il joue plutôt sur le côté gauche. Et là, encore une fois, Di Servetien a réussi à prendre l'avantage sur ses adversaires. Il semble que renforcer de bonnes deux. Surtout que Servet ne fait pas trop flex. Que Servet a complètement... Il a éliminé sa crispation initiale. Et que Servet est pleinement dans son match. Attention. De Azevedo, il va peut-être chercher à frapper. Au moins que ce ne soit pour Boman. De Azevedo. Une frappe terrible ! Et Tzotti là, qui a du coup des doigts, a détourné ce ballon. Alors, on a pensé au moment qu'il allait frapper Erater, puisque le sol est humide. Mais regardez, ce ballon qui était cadré. Et c'est vraiment des pompes de la main, là, que Tzotti écarte le danger. Mais c'est une nouvelle bonne occasion à mettre auprès des Servetiens. Avec une mauvaise relance, là, de la part de De Azevedo. Une faute sanctionnée contre un Servetien. Ah non ! C'est la première faute commise par un Servetien. Monsieur Henny met un carton jaune. Alors que les Tessinois en ont commis 5 ou 6 comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est très sévère. Ça ressemble presque à la compensation. Parce que je pense que cette faute n'est pas aussi simultanée derrière celle qui a occasionné un carton jaune pour Belazane, mais c'est pas le carton jaune. Surtout qu'il touche le ballon. Et en plus, il joue le ballon, oui. Il crochet le joueur ensuite, mais c'est un prolongement de la glissade. C'était pas une bonne décision de la part de Monsieur Henny. Surtout, il faut faire preuve d'équité des questions. On a commis quand même quelques-unes avec le début de cette partie. Il fait par l'endroit, cette fois par Chris Passions. On a commis quand même quelques-unes avec le C hermano Rao qui a été offriré par Sermetteur, Diana qui centre. Si c'est passé approximatif, on est vraiment contre les paramatrin des questions sur le bien. Et bien, Nanjirati. et l'action a été correcte dans la mesure où le drapeau ne s'est pas élevé et le dégagement de Gonzalez pour la tête de 10 pas de problème pour l'avocat et encore le fond, on va le récupérer par Kouassi qui joue vite avec Vitekivier le premier contrôle de Vitekivier n'était pas suffisamment précis c'est un petit dommage, carrément bon point joué Nustrinelli à la lutte avec Vitekis 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 L'Estrinelli encore, c'est tout en l'air, le soufflet joué à terre de la part de l'Estrinelli, car on peut conserver le ballon entre les jambes, et on va en suivre ce corner, répétée bien évidemment par Cerneter, Gonzales, très actif, très autoritaire dans sa surface, attention à Cerneter, un ballon qui est très long encore une fois, c'est pour la tête de Pergale, Gonzales qui est venu taillir son ballon sur la tête de M'Estrinelli, c'est une bonne possibilité de rupture, avec, et non encore une fois là, manque de lucidité de la part de Mathias, c'est vite qu'il vient. Ça fait deux fois de suite que Mathias perd un ballon de contre, on a pu déboucher sur une belle opportunité pour Sainte, je crois en faisant le mauvais choix. C'est bien joué encore une fois, le 21 de Pergale, c'est ici, le Pergale qui est venu, il a piqué ce ballon dans les... Oh ! Le Schreid qui s'est fait lui aussi avertir, alors le bon Servetien n'est pas content, et on partage la... la colère des Servetien. Du haut de la tribune, ça veut dire muscouler les corrents, les sites. Alors, avertissement à la Sainte, le numéro de la Sainte. Ça va permettre à nos amis de repartir de l'arrivée d'adverses. Ça va permettre à nos amis de repartir de l'arrivée d'adverses. Voilà, c'est... Bon, on a pas été récupéré là, mais on a été à 0-2. Vous voyez, bon jaillissement, là, de la part de Beaumont. Beaumont qui part en rupture avec Witt qui vient. Alors, Witt qui vient, qui peut décaler Rufli. Rufli qui centre, directement sous la tête de... de Larroca. Et c'est Belenzer. En tout cas, il n'y a pas de tambour dans cette partie, avec un ballon récupéré par Nater encore. Alors que Fencher reste seul là, il se tord de douleur avant centre. Ballon récupéré par Kouassi. Oh là, quelle prise de risque. On reprend ce ballon directement. Le geste était difficile, le geste était audacieux. Et Kouassi, là, le... Le joueur ivoirien l'a tenté. Garder un tir terrible. De la fois-ci, j'espère qu'il va tenir au moins 70 minutes, parce qu'il a un abattage qui est impressionnant. J'espère qu'il a des réserves et des coups de montres pour ne pas mettre de tenir ta durée du match. Et il a impressionnant sur cette première rose de Lilleur. Il tourne tout le terrain. C'est une grosse activité, effectivement, à mon terrain. Tout comme la terre. Il a commencé à côté. Attention là-bas, Diana. Il a réussi un petit peu de liberté. Il y en a qui sollicite un sermeteur. Alors, sermeteur qui a été contré une fois avec ça. Et là, mise en jeu sur un pro les bleus de Belenzole. avec Conti. Passant en train de Martila. Et là, il y a un coup de Vitkivi. Ah, oui, encore une fois, on a négocié de la part de Vitkivi qui a accroché son adversaire. Et là, il y a un peu de travail défensif quand même. Pressing assez rapide sur le porteur du ballon du côté sermé. Tiens. Vous pouvez obtenir. La roca, kergual. Voilà partir avec le gardien Desapiti. Il vaut l' nearer de cih 1iment à 1. Il y a beaucoup d'autorité devant ses interventions. Il a aussi très bien fait de la part de Patrick Korman. Le club servétien est quand même un moyen âge, beaucoup plus jaune que l'équipe de la zone. Et là, on peut dire que la partie s'assistante. Il y a un peu de diversité au niveau des interventions défensives avec les duels. Il y a l'air d'avoir à chaque fois un temps d'avance pour leurs adversaires. Voici... Romain... Si l'espoir reste ce qu'il est, mais attention à Macron. Merci de ce stade de Genève. Il est toujours inverse. Pour l'instant, la pelouse n'existe bien. Là, j'ai l'avantage de lui qui essaie qu'il a pu garder vraiment dans la surface de jeu. Comment renverser notre jeu pour Rufli ? Là aussi, le contrôle est parfait. Schneider... Rufli, Kouassi... Attention, il y a une frappe terrible, Kouassi. Cette fois-ci, il n'a pas pu le démontrer. Kouassi encore. Le retour à Rufli. Personne ne veut s'engager. Avec un centre-tir ! Il était hors-jeu, disent le drapeau. C'est levé. Il a reçu le ballon de manière un petit peu surprenante. On s'en parait d'entre vous. Et il n'était pas hors-jeu. Et il n'était pas hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu. Au départ du shoot, à moins qu'un servietti ait effleuré ce ballon après coup. Ce qui a pu nous échapper. On ne peut pas dire que... M. Henny s'enverait sérieux. C'est sûr. Pour l'instant, il tient bien son match. Et c'est ce qu'on lui demande. Le feu était de la peindre Borne. 2-3, 2-3. Ça nous fera jouer. Feltcher et Thiessa. On sera au courant de Nathan. De Bruffli. C'est bien joué pour Deiazevedo. Deuxième des 2-3. Deuxième des 3-3... Deuxième des 3-4... Peut-être un petit peu trop. Deuxième des 2-3. et c'est aussi un avertissement parce que Thieson n'en a pas du tout cherché à jouer le ballon et Monsieur Henny ne sort pas son carton certes que ça ne mettait pas en danger l'intégrité physique de son adversaire mais il n'a pas du tout cherché à jouer le ballon sur ce coup là c'est peut-être une faute manifeste d'anti-jeu et elle seule mérite le carton parce que sur le règlement l'anti-jeu, l'anti-sportivité il a été sanctionné par un carton jaune et vu qu'il y a déjà un passif depuis le début du match ça n'a pas été incompréhensible il est comme un carton jaune il n'empêche, c'est un bon confron pour Servette comme dans les mêmes conditions que lors du premier but marqué au point Mangiarati De Azevedo c'est précisément bien tiré depuis le bonin zone on essaie de rester le plus possible sur le terrain pour il n'est pas trop reculé pour permettre comme sur ce coup là Azzotti d'intervenir sans trop de problème tu peux laisser un peu plus possible sur le terrain le petit peu musculé le petit peu musculé pour vous dîtes oui le joueur de la vise l'autre oui c'est un peu appuyé le Daesvedo le Sueni a laissé la montagne C'est pas mal pour Udys, qui a aussi été éloigné à mon avis sur ce coup-là. C'est étonnant, c'est étonnant et irritant parce que la moindre petite intervention servietienne est sanctionnée. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il reste quand même fait preuve d'une certaine mensuétude à l'écart des joueurs de Belenzo. Il faut qu'il y avait quand même un petit accrochage, effectivement, de la part de Buffi. Les interventions de Laroca, ce que je dis tout à l'heure, on a de Laroca avec un peu de loyer sur l'adversaire dans le bord. Allez ! C'est laissé décontenancé. Bien joué là, Azevedo. Azevedo qui a été contré. Bien joué de Margerati qui peut glisser à Conti. Conti qui a voulu jouer avec Sermeter. Le ballon a été offréné par Béazevedo. Matila. Matila qui a réussi à créer le surmonde. Sermeter. Sermeter. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Diana. Oui, oui, assez nettement. Retour de position de Laroca. Oui. Manque de concentration de la part de l'atéral français. Un joueur qui a beaucoup d'expérience pendant les 300 matchs en Serie A italienne avec Torino, Palermo, Sampdoria. Et là, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. C'est pas un championnat de repos. Matel. Avec Croissy. Oui, la paix en interroi. La miterrançée avec qui on lui plaît beaucoup beaucoup. Avec Rufli. Rufli qui a réussi à passer. Oui, il a encore une obstruction. Et c'est toujours entre nous. Et c'est Thiessen encore une fois. Et encore une fois, M. Ennis a tout le temps de siffler. Et là, encore une fois, Thiessen n'a pas cherché à jouer. Il avait été proprement abusé par l'audace de Rufli. Il est bien tiré. Il est bien tiré, sec au fond. Alors qu'un joueur servetien s'est retrouvé au sol. Rufli qui va probablement chercher à remettre dans le paquet. Et il s'était bien vu avec cette frappe à terre assez appuyée. Alors Rufli. Le ballon qui est touché. Et c'est gol ! Et c'est gol pour Servet. Qui est-ce ? Beaumann. Le défenseur central. Et finalement, ces fautes concédées, ces corners concédés par Belenzone finissent par payer pour Servet. Et l'entrepreneur Joao Alves qui n'est pas encore rassuré. Qui n'est pas encore rassuré. Alors, je dirais Beaumann mais il va falloir le vérifier. C'est bel et bien le numéro 17 Beaumann qui a jailli. C'est lui qui touche le ballon. Peut-être que ce ballon a ricoché encore sur un joueur tessinois après coup. Non, c'est propre. Beaumann, le défenseur central qui s'élève. Et Servet qui mène 2 à 0 à une poignée de secondes. La fin de cette première période puisqu'on va jouer deux minutes de temps supplémentaire. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intervention des soignants ? Par rapport à je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de changement non plus. Mais, 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 le 3ème arbitrage avec l'aide du 4ème arbitre. Monsieur Jacoté décide de rajouter deux minutes de temps supplémentaire dans cette première période. Et Servet qui pour l'instant est en Super League. Mais ne nous emballons pas du temps. Il en reste encore. Il va s'en passer des choses dans la seconde période. Nater jusque vers Gonzalez. Il ne faut rien précipiter. Il faut conserver le contrôle du ballon. Avec un ballon dévié par derrière des vélos pour Ulysse. Et un décachement catastrophe. Flava de Sermeter. Poissime. Bien. Porté pour jouer au plume-marin. Avec Matinas en français. Il y a encore une fois Amater. Qui intervient Mittery. Alors qu'il va peut-être être récupéré par Felcher. C'est Thiesson qui va effectuer cette remise en jeu. Avec qui il n'y a pas beaucoup de possibilités. Avec Conti. Conti. Il sort le trait. Ah, il est beau ce stade de la Praille. Quand il vibre comme cela. Et là encore une fois, c'est Kouassi qui a fait le ménage. Regardez ces images. Pas encore eu le chiffre officiel de nombre de spectateurs. Mais on ne doit pas être l'un des 20 000 quand même. Parce que les trois quarts du stade sont très très bien remplis. Et Cervet a tout droit. C'est concentré jusqu'à l'ultime seconde de cette première période. Et là encore une fois. Une toute active d'occasion de Benazone. qui aborte suite à une mauvaise passe. Voilà. On en reste là. Après 47 minutes de jeu. Cervet part deux fois à trouver la Praille sur un coup franc de De Azevedo. C'est Mangiarati qui avait marqué contre son camp. Et puis, juste avant la mi-temps. C'est Bomane, le défenseur central qui avait jailli dans les 5 mètres adverses au milieu de la mêlée. Pour placer un coup de tête imparable. Cervet mène 2 à 0. Il reste 45 minutes à jouer. Cervet, rien n'est fait. Mais Cervet a quand même peut-être fait le plus difficile. En tout cas, tient le couteau par le manche. Et c'est ça qui est important. On va faire un petit crochet par Genève. Et on va revenir ici au bord du terrain avec Mathieu Joutens et Edi Barrière pour analyser les meilleures séquences de cette première mi-temps. Restez avec nous. Ça en vaut la peine. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se retrouve, ici au stade de Genève ! avec les supporters, Servetien pour qui l'attente va être longue, très longue, 45 minutes encore à jouer et Servet qui va peut-être retrouver la Super League, Servet qui avait quitté le championnat helvétique d'élite ensuite à une faillite en février 2005, Servet n'avait pas terminé la saison 2004-2005, Servet avait basculé ensuite en Première Ligue où il a joué une saison et puis Servet qui dispute maintenant sa cinquième saison de Challenge League. Et on sait que la dernière fois, est-ce que Servet va réussir à aller au bout de ses intentions, au bout de ses envies ? C'est ce que l'on espère là pour les Servetiens qui ont fait une très très bonne première période. Il est vrai qu'en face, l'équipe de Belazone a quand même pas semblant dessiné, elle a paru un peu à côté de son sujet, beaucoup de maladresse, beaucoup d'approximation. Là voilà d'ailleurs cette équipe de Belazone qui rentre sur la pelouse mais écoutons plutôt l'ovation et qui va jaillir des travées du stade de Genève pour l'entrée des Servetiens. En tout cas, il y a un très très bon travail qui a été fait par l'entraîneur Joao Alves. Alors que du côté de Belazone, on ne semble pas avoir procédé de changement pour l'instant. Rien ne nous a été communiqué, rien ne nous a été transmis. Alors on va essayer de jeter un rapide coup d'œil là sur les 11 joueurs qui sont sur la pelouse du côté de Belazone. Le voici, Joao Alves et Mangiarati qui est là. On reprend sur Jérôme Schneider, ça c'est Tiana là, le défenseur italien. Voici Monsieur Eli qui a été bon dans le soldat en première période. Il a juste cette petite réserve par rapport au carton jaune puisque tous ses revêtiers ont été avertis. Evidkivier et Schneider, un seul joueur de Belazone, le coulomus Mangiarati. Vous voyez, tombe des trompes d'eau sur le stade de Genève. Mais sans vouloir faire une comparaison, il me semble que lorsque Servette était devenu champion de France pour la dernière fois, le 12 juin 1999 à Lausanne, il faisait un temps aussi exécrable que ce soir. Doit-on y voir un signe par là ? Pourquoi pas ? C'était exactement les mêmes conditions. Plusieurs jours de grosse chaleur, très beau, très beau le matin même si vous me souviens bien. Et puis au moment de commencer le match, peu de temps avant, des trompes d'eau. Vraiment plus qu'aujourd'hui. Et le sujet, j'espère, identique. Effectivement, effectivement, c'est ce que l'on espère. Alors apparemment, aucun changement n'a été effectué ni dans l'une ni dans l'autre des équipes. Servette qui doit tout de suite repartir dans cette partie avec une concentration optimale, ne rien lâcher. Avec un bon travail défense au final et un ballon récupéré par Nath. Alors Nath, attention, il ne faut pas prendre ce ballon. Un long déblagement, on n'a pas de 10. Dégagement de Zotti avec une belle élévation là-bas de Schneider. Un ballon pour Narocca. Et Nath, encore une fois, là. C'est un équipe d'Aisvaldo qui ne s'est pas surprendre par la intensité. Alors, est-ce qu'il y a quand même un changement ? Je n'ai pas réussi à identifier ce joueur-là, c'est Conti. Avec le Kouacine, encore une fois, qui est bien intervenu. Eudis, Eudis, Eudis. Oh là, avec une faute, encore une fois, de Pernel. Et encore une fois, Monsieur Emi dit faute, faute, il siffle et s'en tient là. Pourtant, là, regardez comme il s'est accroché, regardez comme il a coupé dans son adversaire. Le Tchèque. Son intervention. Et Servet repart. Avec Eudis qui vient percuter et créer. Sûrement l'intention à ne pas perdre ce ballon. Rien dommage. Et c'était pour Eudis. La prise de Vittuier était très dirigée vers le gardien. Rien d'Otti. On est en premier. Tout le monde s'est arrêté. C'est à l'arrivée de la France qui est un solideur. Je suis donné un petit peu. Ah, je vois, quelques quelques signes. Attention, Matila. S'en est là, qui remplace complètement léger. Sur Nanjérati. Alors, Nanjérati encore. Matila. C'est ça, il y a été monté par Kouassi. C'est remetté. Fou de finesse pour Diana. Diana qui peut entrer le ballon. Qui a ricoché sur les joueurs de Belinzone. Oui, oui. Alors, est-ce que le joueur tessinois était en dehors des limites du terrain lorsque ce ballon lui a ricoché dessus ? C'est ce que semble expliquer l'entraîneur Andermann. Avec un ballon qui est échappé là à Eudis. C'est quand même rappelé du côté de Servet. Karlovic est blessé. Comme Estelan. Ce sont quand même des joueurs qui sont précieux. Mais pour moi, on est heureux de leur efficacité. Estelan a marqué neuf lutes jusqu'à présent. Karlovic est l'intermètre. C'est quand même un désavantage malgré tout pour Servet. Mais qui, là, ne sont pas trop perturbés. C'est vrai qu'il y a un contingent quand même assez riche. Attention à Conte qui centre. Le ballon là-bas. Il va peut-être revenir à refuyer. Et c'est Kouassi, encore une fois, qui est intervenu. Alors, le ballon a été touché à l'origine. Non, ça ne semble pas être le cas. Merci à la surprise générale qui attendait. Il y a vraiment partout. On va faire du mal. On peut l'avoir vu avec Dimanche qui va y avoir un changement. C'est peut-être un petit peu plus visible. Donc, Victor Ville qui est vraiment accroché. Victor Ville qui vit encore. Qui va aller écouter le ballon à ricochet. C'est-il qui peut empêcher le tordant. C'est pas clair. C'est pas clair, mais le gardien de Benoza il faudra siffler lorsqu'il est dans la possession du ballon. Il s'est fait deux fois de suite que David González loupe un dégagement, une fois sur une balle entrée, une fois. Alors, c'est Conan qui va rentrer. C'est un joueur assez intéressant, Axel. C'est un joueur assez intéressant au niveau de la couverture du ballon. Alors, pas de faute. Monsieur Eni estime que le joueur de Servette est tombé tout seul. Attention là, Matula qui a récupéré, qui frappe. Oh, c'est juste à côté. Et les Servettiens qui protestent parce qu'ils estiment qu'à l'origine de cette action, il y avait une faute d'un joueur tessinois. Monsieur Eni était très très proche de l'action. Regardez ça, il reste un petit peu moins du coup. Et à mon avis, la González était en retard. Oui, il s'en faut vraiment de quelques centimètres. Pouf, grosse alerte là pour les Servettiens. Oui, heureusement, mais ça aurait été vraiment injuste parce qu'effectivement, il y avait faute sur quoi s'il était équilibré alors qu'il avait pris le meilleur sur son agressor. Bonne intervention de Tiena. Il me semble que les Tessinois là sont quand même un peu mieux disposés depuis le début de cette deuxième période, depuis un peu plus de cinq minutes. Il y a une plus grande détermination, peut-être un peu plus d'envie aussi. Le ballon directement sur la tête de la Roca. Et qui sont avec Vanjerati, Matyra. C'est la nation de Sermeter avec un grand rail négocié par le Finlandais. De la Zévédo. Avec Nibangé, Nibangéa qui sent de manière un petit peu pressibilité. Et d'encore une fois, avec apparemment la lumière cessée de tomber ici sur le stade de Génère. Et c'est encore une fois plus assez bas. Il y a une taille, ce jeune joueur qui a empêché son adversaire de développer le jeu. Et avec raison, puisqu'il a réussi à récupérer le ballon. Encore une fois, une intervention de la tête de la part de la Roca. Et donc, je ne vais rien quand même. Pergueul et la Roca, c'est solide. Peut-être qu'il manque un peu de vitesse. Parce que le ballon est au sol. C'est la nation de Vickilier. Vickilier qui sert à prendre le sol. Il faut encore une fois. Et de la part de Pergueul. Et Manjerati qui reprend le volant qui a été intercepté. Il faut qu'il a joué avec David González. Il reste un peu un peu un refil dans l'axe du terrain. Vickilier. Avec Diazévédo et Kovic, c'est devant lui. Vickilier qui frappe ! Et directement ce qu'on a versé avant une fois. Il fait pop d'un petit peu d'égo-centrisme. Et Manjerati peut relancer avec... Remarcelo d'un endroit, hein. Manjerati est très sûr dans le jeu défensif. Par son abattage. Mais alors, lorsqu'il arrive à l'enlever les pieds, C'est moins bon. Vickilier. Ah non, là, quand on a fait ça, c'était bien. C'est vrai. On s'en servait un petit peu... Un peu déconcentré qu'en première personne. Moi, mon premier père, il a aidé avec... Qui relâchement à ce niveau-là. Ce qui est évident, c'est que la pression... La pression de Benazel sur le portail du ballon a augmenté. Le joueur, c'est la deuxième fois qu'il récupère son... Plus vite sous pression. La pression attaquée. Ce qui provoque, parce qu'on va voir, Avec Mathias, il y a un peu trop frais. C'est des erreurs. Parce que, justement, Il n'y a plus cette liberté d'action Qu'ils n'avaient pas à mi-temps. Il n'y a plus de temps d'espace pour pouvoir... L'espace et de temps pour prendre les meilleures décisions. Il faudra absolument qu'il règle ça. Il joue plus son volant à l'intention et plus direct. On en porte une balle. Oh là ! Avec une nouvelle faute de Diana. Et là, il n'échappera quand même pas au carton. Le matéral italien. Il y a des erreurs. 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 Il les a beaucoup à me dire Mais à chaque fois que Servet est dans le passation de ballon, On sent les défenseurs de Belenzon en difficulté. Hésitant. Et Servet de voir avoir été ruiné dans les 5ème-mâles. parce qu'effectivement la défense de Benazone ne semble pas être le point fort de cette équipe et ça permet à mon avis aurait le temps de chercher à réserver cet avantage de debout d'essayer de garder cet avantage et de ne pas aller marquer en 3ème but peut-être ici avec Rufli le ballon qui est touché il n'y avait pas son show et déviation de Nater qui était complètement seul le drapeau ne s'est pas levé pourtant il était en position limite, limite, limite et Stéphane Nater et c'était pas un geste facile le ballon qui vient dans le dos mais quelle panique à chaque fois les défenseurs tessinois sur les bas arrêtés les bas arrêtés sont très bien attirés les appels avec un jeu là probablement non, le jeu se poursuit et un dégagement de la part de Schmiller à cette erreur mais comme je disais les bas arrêtés sont très bien attirés et les appels sont juste le timing là peut-être un peu logé pour le Premier Sert-Miller mais quelle panique les défenseurs retouchés sont très statiques qui laissent beaucoup de liberté d'action pour Cermeter corner voté par Cermeter avec une sortie de David Vondales, le gardien. Ça va rassurer ses coéquipiers parce qu'elle était propre cette sortie, elle était courageuse. Et une bonne relance avec 8 piliers. Ouh là, encore une intervention, encore une intervention dans la part de Pergueul. Attention à Ruffin, Ruffin encore une fois qui a frappé, le ballon a été contré, c'était un corner. Mais à mon avis, ce n'était pas le bon choix. Et d'ailleurs, au 10, c'est une remontrance à son coéquipier en lui disant, il y avait mieux à faire là. Il y avait mieux à faire, j'étais à côté de toi. Et là, au deuxième photo, on a notre aperçu aussi d'Azevedo. Que l'on retrouve pour ce corner servait. Tiens, le public qui donne de la voix. Oh oui, et c'est but ! C'est but, qui est-ce qui a marqué cette fois-ci ? C'est encore une fois, Bomane ou bien ? Eh, j'ai l'impression que c'est Bomane qui s'est peut-être claqué sur ce coup-là. Ce serait un doublé pour le défenseur central Servetia. Apparemment, il se tient la cuisse en tout cas. Oui, c'est lui ! C'est lui ! Quelle présence dans les 16 mètres adverses, dans les 5 mètres adverses. Chaque fois, il a réussi à se libérer du marquage adverse et à frapper, à placer en toute tête. Puissant et inarrêtable pour le portier de Zotti. 56e minute. Et c'est remarquable. Mais encore une grosse lacune là au niveau du marquage. On se regarde du côté tessinois. À toi, à moi. Mais il faut y aller plutôt alors qu'il y a un changement, un deuxième changement qui est effectué. Avec l'entrée en jeu de Edouzeil. Du côté de Benazone. Après l'entrée de Conan. L'entraîneur Martin Andermatt tente le tout pour le tout. Romain qui apparemment ne va pas pouvoir reprendre. Il est toujours sur le dos de la couche. Oui, oui. Il est même dehors de pointe. Ça va être éclair. On le voit là en grand plan, effectivement. Ça va être évolué à 10. Et on essaye de se... C'est hyper conclure. Avec un hors-jeu. Alors Edouzeil est rentré. Du côté de Benazone. Mais j'en ai identifié le joueur qui a quitté la pause. Vous êtes du côté de Benazone. Alors apparemment, c'est Mangerati qui semble manquer à l'appel. Il n'a pas surpris. Il avait quand même eu... Pas mal de... Pas mal de malinité. Pas mal de malin perdu. Edouzeil, le voici précisément. Le joueur gagnant qui a 4 ans lui aussi. Il est en l'épée de Konan. Konan là-bas. Qui décale. Feltcher. Feltcher face à Ruffli. Feltcher. Oh là ! Valon qui a été touché à l'origine. C'est un corner. Beaucoup de chance pour les Servettiens. C'est 58e, 59e minute. On va le voir avec ce Valon-là qui a pris une trajectoire assez curieuse. C'est cette tentative de Frank Feltcher. Et bien on aura l'impression de le voir parce que le corner va être voté très vite par Cane-Sermette. On joue un petit peu dans le jeu. On joue un petit peu dans le jeu. On joue du côté de Benazone. Avec Sermette encore. Sermette pour Assier. Et bien là. Et bien là. Et bien là sur le côté. Qui s'agit de TX ? C'est Frank Feltcher. On fait le même réceptif. Et la remise de jeu est en mode pour Benazone. Le man est extravé. Il a vraiment perdu sa position. Il a vraiment pu laisser se mettre. Même si c'est le dernier match de la saison. Il est quand même trop condicaté pour pouvoir tenir. C'est vrai qu'il doit se dépêcher pour effectuer le changement. Parce qu'à Sermette joue à 10 et demi. Attention à Feltcher. Feltcher rentre dans le tour de la même chose. C'est ça-ci, ça n'a pas marché. Parce que Benazone est venu faire un obstacle avec son corps. Matina. Avec le terrain qui a fait le traitement de la brave. La terre. Oh, attention à Pergnole. Pergnole encore. Sermette qui a piqué dans l'axe du terrain. Pour Thiessen, Thiessen, Feltcher. Feltcher qui ne passera pas et qui a quand même une faute. Mais le valet dans les noms. Thiessen retient. Eh bien, l'arbitre a laissé l'antage. Et c'est vrai qu'il réclame depuis un moment de pouvoir effectuer le changement. Alors, Thibert va faire son applaudissement. Et c'est la place du héros malheureux de la soirée. Puisque c'est quand même lui qui a marqué deux fois de la tête. C'est lui qui deux fois sur des cornets est venu jaillir. Regarde, et là... C'était juste depuis tout à l'heure. C'était... A quel moment est-ce qu'il y a ? Parce que... C'est peut-être au moment de son accélération, tellement il était content. On dirait, parce qu'au début de son accélération, c'est au bout d'une quinzaine de mètres qu'il commence à boiter. Alors, Thibert est donc en rentrée. Mais à mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit Thibert qui va jouer dans l'axe. Et c'est l'heure, c'est que Thibert est donc en rentrée. Alors... C'est... C'est le coup assis. Tout va reculer dans la défense centrale. Ca semble être le cas. C'est peut-être Child et c'est Rufli qui a reculé et c'est Child qui est venu accompagner Rufli pour reconstituer la charnière centrale et Thiberpont lui a pris la place de Rufli avec un ballon pour Eudes qui a été poussé dans le dos, on a bien vu le bras du défenseur tessinois. C'est un peu comme une passée avec Martina, un bon ballon là pour Diana. Intermarchant de Muganger, un ballon qui a été touché par le joueur de la zone, Diana. Elle a été passée un petit pas zardeuse dans l'axe du terrain à éviter. Eudes aille, Thieson, Eudes aille, Arlette Fetcher. Fetcher à route avec Rufli, Fetcher encore. Double changement de direction est aux ailes. Mathina, Thieson qui est contrée par Nater, Mathina encore, Ola qui est accrochée. Alors Vitkiviez qui est placé entre deux joueurs avec un appel de balle de 10. Vitkiviez au sol et faute de Pergueul avec un bon coup front pour Servette. Oui, Pergueul qui est encore le toupet de venir protester alors que la faute était un peu plus évidente. On voit le superbe travail de Mathias Cévit qui vient. Regardez. C'est un peu plus évident. C'est super beau. C'est très fixe. Il a qu'un choix qu'on a mis en train de la tête. Même s'il aurait pu combiner... C'est une chose qu'on a mis en train de combiner, mais il a fait un peu plus à boire. Alors attention à Dea Zevedo, Dea Zevedo qui va chercher à frapper directement, il y a danger, il y a danger pour le Gardanzotti, attention, quelques petits pas de long, une frappe terrible dans le dos de Lustrinelli qui n'a pas branché, il est costaud, Mauro Lustrinelli parce qu'il n'a pas branché, pourtant la frappe de Dea Zevedo était surpuissante. Alors cette fois-ci le ballon est récupéré par Dea Zevedo, avec cette fois-ci une nouvelle faute pour les serviettiens. Et il y a quelques dépit qui commencent à s'installer du côté de Dea Zevedo. Le match de football n'est jamais terminé avant son terme, là il reste encore 25 bonnes minutes, Rufli, Rufli, un ballon qui a été touché par un joueur tessinois et un ballon qui est récupéré par Dea Zevedo. Il y a faute, il y a faute, il y a faute, mais c'est vrai qu'il y a tellement de ce genre-là qui n'a pas s'installer en face de Dea Zevedo. Pour l'instant, Monsieur Henny tient bien son match, c'est ce qui importe. Attention à l'équilibre, qui va aller menace et permial, et ce soir-là, le défenseur Tcheteke, le but pour Mace, Rufli, 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 Rufli. C'est Jacques Ibarli, qui a faute ses 70 ans il y a quelques jours. Ah, et voilà une formation avec tout le feu de Lestrinelli. Il va rebarrer à son gardien du CRPFC. Je crois qu'il a couplé tout, je pense qu'il a juste ses gestes. Il a occupé un petit peu toutes les fonctions. Et là, on va rester concentré sur ce qui se passe sur le rectangle vert. On relise ça. On va voir pourquoi on va mettre les champs à Tiberto. Et on va se faire un vertu, oui. Voilà ! Et le dernier, cette fois-ci, va se faire l'ouverture, oui. Un geste qui est probablement dû à la frustration, à une certaine irritation. Parce que du côté de Benazone, ça ne compte pas comme on le souhaite. Et cet alertissement, encore une fois, je me méritais. Je me méritais. ça démontre aussi que les joueurs de Amazon sont en train d'avoir un petit peu l'ornir dans cette fin de l'opinage il servait d'absolument utiliser ça comme mal taper justement là où ça fait mal, pas provoquer forcément mais insister sur les joueurs que justement sous le coup d'un carton de jaune les provoquer Rufli avec une tentative de reprise d'aider à Zévedo la combine n'a pas lâché le mouvement de jeu avec Kouassi et bien joué encore une fois là pour Rufli qui était un peu seul un atteur, un atteur qui a failli perdre le ballon avec encore une fois un faux de la part de Rufli qui s'est accrochée à son anniversaire oui, faute sur Rufli là du côté du cerveau on a joué un petit peu trop facile, un petit peu trop en échalant attention à rester appliqué jusqu'au bout oui c'est le danger qu'il y a de sa bote il y a vraiment ça c'est pour ça qu'on peut pouvoir gérer mais c'est effectivement il tombe vraiment cher pour la facilité alors troisième changement du côté de Benazone avec l'entrée de l'attaquant Alessandro Chiaroqui c'est... c'est lui costaud Chiaroqui 1m90 pour 82 kg dispute de son 13ème saison à Benazone mais il n'a jamais été vraiment terminé pour le moment réussi à s'imposer là au niveau de l'équipe avec un bon ballon là pour être un petit peu esselé là on prend 4 joueurs adversaires, ça va être vite qu'il vienne Moubanje ah il est bien joué Moubanje Moubanje encore le ballon a été touché et non il n'est pas sorti il ne fait pas lever là-bas et il va pouvoir il est dégagé au pied ah à C'est le président du du de du du On n'est pas jubilé trop vite González, ce n'est pas l'équipe de González. Le commandant qui a été perdu. Attention à Chiraoqui qui touche son premier ballon. Oui, pour Luz Finelli, et c'est but ! Et c'est but ! Oui, 69ème minute, on le pressentait un petit peu, on le sentait un petit peu. Servet a relâché un peu sa pression, a commencé à jouer de manière un petit peu facile. Et bien il le paye très très vite avec ce ballon perdu. Et alors qu'il reste 21 minutes à jouer, et bien le match est relancé Eddy. Tout à fait, c'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on avait signalé il y a quelques minutes. Un relâchement d'un replacement défensif, un manque de rigueur dans le respect des zones, le repli. Et puis comme on l'avait dit, les joueurs comme nous signerions, on n'a pas besoin de quatre occasions pour marquer un but. C'est pratique à sa première et la vôtre. Il est vrai que cette occasion est quand même assez facile à concrétiser. Le service, la vallée de la droite était quasi parfait. Il y avait beaucoup d'espace et là c'est en couffrant pour Belinzon. Donc peut-être Servet, il faut tout de suite se reconcentrer. Pour une intervention défensive, il y a une possibilité d'entourer. Là aussi, on va parfaitement gérer ce genre de ballon. Vittibiez, Vittibiez avec Thiessen, il a réussi à l'éliminer. Vittibiez encore, il se retrouve au sol. Il y avait peut-être faute sur Vittibiez, même s'il avait perdu le ballon. Avec le débout de Felcher, Felcher face à Nater. Encore une fois, bon travail de la part de Nater, il cède le corner. Vittibiez va mieux négocier ses ballons. Celui-là, c'est clair qu'il est solé. Il ne peut pas forcément se lancer justement à l'assaut des 4 défenseurs. Temporiser, attendre que les collègues viennent lui donner un peu de soutien et des solutions. Alors, curieusement, Gilles Arbitrin n'a pas donné le corner sur cette action. C'est un dégagement pour 5 mètres pour Servet et le gardien de Gonzalez. C'est une grande congrégation dans cette partie. Mais on rappelle, si Servet s'en pose avec deux luttes d'avance, il est promu. Si Servet s'en pose avec François, le lutte d'avance, c'est Belazon qui resterait en Super League. Grâce au but, au privé et à l'extérieur, Nater. C'est un dégagement pour Tenzevedo. Il est en train de faire ses bons ballons dans l'axe, dans les oeuvres. C'est facilement agrécié par l'avocat et le gardien qui s'en pose à l'arrivée du soleil. C'est Kouassi, le parti d'encore empêché Nizai de faire bon usage du ballon. Et il a raison Kouassi, il a raison puisque ce ballon est récupéré par les Servetien. Et alors il a 3 poumons ce joueur. Quel terrain parcours là. Il est parcours à gauche, à droite, devant, derrière. Gros labeur. Un joueur. Un joueur,UN amigoств. Un joueur,UNあと. Un joueur,UN amigozin. Elryl à doit tiempo remerciellement. C'est de l'autre joueur de IG. Dei a pas beaucoup vu d'ailleurs medic Awescu. cette partie et sorti va s'en est sorti avec beaucoup beaucoup de chance et bon là qui vient récupérer sa volonté de sermetteur par faute selon monsieur eni avec une tentative de frappe de ruffli peut-être un peu de fatigue qui commence à s'installer du côté des joueurs servétiens parce qu'on sent que ça manque un petit peu de lucidité dans le dernier geste à l'instar de ce qu'on a à faire ruffli avec cette frappe de loin et Guy Barrella Ruffli c'est un peu possible parce qu'il a une technique hors du commun il ne fait pas déliminer n'importe quel joueur de n'importe quelle situation depuis le début du match il n'a pratiquement pas provoqué une seule fois il a adressé de très bon sens mais il se contente souvent justement déborder et centrer au lieu d'un moment donné varier et rentrer à l'intérieur affronter les adversaires qui provoquaient des décalages et libérer des espaces pour les adversaires pour les coéquipiers par là bonne intervention là de Thiessen sur ce service de Kouassi et c'est bon là qui se bat pour récupérer ce ballon et qui est retenu par son adversaire oui et il a déjà été averti qui est son nom non non il n'avait pas été averti non il l'a mérité plusieurs fois mais il l'aurait dû l'être il aurait dû l'être effectivement il n'est pas sur la liste des joueurs avertis oui ça fait le troisième joueur tessinois qui est averti depuis le début de cette deuxième mi-temps c'est le signe encore une fois d'une certaine fébrilité dans les temps dans les rangs tessinois a servait d'en profiter c'est le signe pour un nouveau coup de front il y a quand même les trois dits avec qui ont été marqués sur de nous arrêter c'est à signaler donc effectivement là ça pourrait déboucher sur quelque chose ce qu'on ait fait c'est pas est venu est venu qui l'empêche de dégager un très sportif et c'est parfait l'envoi est venu déjà là un petit peu percuté son adversaire et là encore il empêche de dégager et là encore une fois je peux perdre le pêche 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 il est dans l'espace bon qui cherche à frapper le ballon a été dévié par Udis est-ce qu'il peut faire encore un rapu ce petit vert pour se mettre en bonne position et s'ouvrir le chemin du but ça va être joué un petit peu sur le fil du rasoir un quart d'heure encore à jouer deux buts d'avance certes mais on rappelle si c'est Belazano qui passe avec un moment qui échappe par rapport est-ce qu'il y a la requin on met un moment en bas pour Sermeter et Ostrinelli en retrait c'est Sermeter qui est venu de récupérer les espagnons et Ostrinelli 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 hors jeu de la part de Conan maintenant on met un peu de mani qui est venu de plus de mani plus de mani qui est venu de plus de mani qui est venu de plus d'éléments en offensives C'est vrai qu'on a vraiment le double de la division de ce joueur-là et c'est de gagner la batterie du terrain parce que forcément des petits espaces vont se libérer au milieu de terrain comme des raisons. González qui allait mal dévaluer la trajectoire du ballon et heureusement Serufli qui a pu sauver en catastrophe alors que Budis assez discret dans cette partie va laisser sa place à M.Futti, Moburu M.Futti, un joueur qui a joué dans un registre différent, il est plus utile mais c'était très rapide Moburu M.Futti. C'est un joueur qui a presque 200 matchs de Super League dans les jambes donc il a quand même du métier à 29 ans, joueur d'origine pingolaise. Et on a ce qui touche son premier ballon et un fou de la footballer. C'est un joueur qui est faute de l'un à ce monsieur Henny. C'est un joueur qui est acculé maintenant. C'est un joueur qui arrive à sortir le ballon proprement. Il a vraiment un joueur qui était le gardien de Zietti. C'est un joueur qui s'est ressaisi. Attention à C'est un joueur qui est le deuxième poteau là-bas avec un ballon qui a touché. Quelque gole probablement le défenseur tchèque. C'est vrai que juste devant lui il y a Conrad qui avait sauté. Marcel Conrad. Le long temps passe mais vraiment l'enfant. Il fut le but de l'extrême il y a presque des minutes. Et l'effet de sonorence. Le match est aussi le même bout de tableau à terre. Et Griflis. C'est le jeu. Ca est le jeu qui a l'air. Effectivement. J'ai l'impression que très sévèrement. La joueur est un peu. La joueur est debout. et le voici on voit plus attention à ce nouveau couffrant et Gonzalez qui sort des points un ballon pour ouh là Kouassi avec bon maintenant ouais pour Vick Kivier c'est bien joué avec de l'autre côté Mfuti qui est seul Mfuti qui est seul et et Vick Kivier là qui veut faire tout seul mais encore une fois ce n'est pas le bon choix même si le ballon est récupéré par Mubanger Diazé Velo qui centre immédiatement pour Mfuti et il avait senti l'appel de balle d'Mfuti mais très bonne anticipation Vuzzotti qui relance à la main avec Conan Conan long ballon en profondeur pour Luz Trinelli qui s'est bu pour rouler la pelicasse par Routis et maintenant Rufli qui peut dégager dans une action terrelle il n'y a personne si ce n'est Edoufey Edoufey qui décale Felcher Felcher ouais c'est pas mal fait du coup pour Diana bonne intervention on a de la part de Routis Mubanger avec Diazé Velo et on est fatigué aussi du côté de par contre Kouassi lui il peut encore Kouassi toujours Kouassi encore il résiste bien Kouassi toujours et faute de pergol une de plus se dire à toi en tout cas il a mis beaucoup d'intensité il a beaucoup de coeur très très généreux ce joueur il a réussi à le mettre à l'intérieur il a beaucoup plus joué il était beau pour l'avenir par l'entraîneur Jean-Bless 23 fois je crois 22 comme titulaire il a déjà 21 ans c'est pas de progression continue son coup alors on va suivre ce qu'au front voté par Rufy au deuxième photo là-bas il y a Schneider c'est pour Dea Zevedo le ballon a été touché le ballon a été touché Dea Zevedo estime qu'il a été touché de la main par un joueur de Belenzone M. Eni se contentera de donner un corner non 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 c'était tout à fait la bonne décision qu'a prise M. Eni on va retrouver Dea Zevedo pour ce corner de la 81e minute le temps le temps avance mais lentement lentement pour les servétiens et Azevedo et Beaumont n'est plus là cette fois-ci il a dû sortir ça va être un dégagement à 100 mètres pour les pour les Tessinois pour Belenzone qui était moribond après le but de Beaumont et qui a repris dans cette partie parce qu'effectivement il ne manque qu'un but à Belenzone pour essayer de sauver sa place un jouet de Louvanger qui a commis une faute sur Feltcher alors 23 338 spectateurs sont annoncés oui c'est une belle affluence ici c'est une belle affluence et cette équipe du Servette la mérite cette affluence et on espère pour les grands spectateurs qui sont ici que le scénario va se terminer favorablement pour Servette mais pour cela il va falloir tenir encore avec un ballon là-bas dans l'axe de la part de de la part de Servette Vicky Diaz il y a Dea Zevedo qui est tout seul de l'autre côté c'est pour Dea Zevedo il a une bonne frappe du pied gauche au crochet il en a trop fait il en a trop fait il s'est montré un peu trop gourmand et il lui a marqué la vivacité sur le sur le dernier coup bonne intervention là de Moubanje Nater alors Nater avec une relance assez approximative c'est vraiment dommage parce que Vicky Diaz ce fois il fait tout juste il est fixé libéré Dea Zevedo Dea Zevedo est en excellente position sur son pied gauche en plus avec un ballon dévié par Konan pour l'Ostrinelli qui est top à la limite du enchauffement le plus de ballon il est trop long son crochet derrière il ne peut plus rien faire il se retrouve sur son mauvais pied ça s'est remetté là qui avait coté le coufran qui était revenu il était main forte à ses défenseurs alors Nater il est dans le coeur qui ergule qui ergule pas la boule devant il est dans le coeur de Feltcher Feltcher un peu c'est là oh là quelle rouade de Feltcher sur Kouassi et là c'était pas du coup l'enjeu c'est un geste d'humeur et là encore une fois on est transversé à mal uniquement pour Franck Feltcher c'est exactement le même geste que Pergol avant sur Kouassi si je me faisais l'heure et comme vous dites ça va bien l'avoir avec le jeu c'est totalement dehors le gars en dehors voilà oui non c'est un geste d'humeur c'est un geste de meur avec le jeu avec le jeu qui est échappé un petit verre point c'est un nouveau coup abandonné par les Genovois avec un court bouton là-bas il s'est levé très haut Lustrinelli et bonne sortie attention le ballon les pieds de Cherokee et Conan là vers Lustrinelli Lustrinelli qui but sur la terre attention à ce long centre et Mumbange là qui est un peu tardé oh là 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 quelle scène chaotique dans les 16 mètres Genovois avec un corner pour Belinzon on va en vivre quelques-unes des situations comme ça de chaudes situations attention à Cermeter mais qu'à maintenant une faute sanctionné contre Chiaroqui peut-être ou contre Pergel je ne comprends pas pour nous mais c'est pas mentionnant parce que c'est tellement bien de problème ah oui ah oui avec Chiaroqui dont le contrôle était trop long et ensuite cette frappe regardez très touchée par par Schneider que Lustrinelli était dans son dos aïe 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 son mieux exactement pour l'intervention pour Bajos pour Bajos pour Bajos très sérieux dans ses interventions effectivement et ça ça rassure pour les deux personnes la mise en jeu en faveur de Belinzon sur le joueur italien pour essayer de donner un petit peu de calme dans cette équipe c'est-à-dire l'échange impossible c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a manqué son dégagement et Cermeter Cermeter qui rebrand directement dans le paquet avec M.Futi d'avoir tout s'est fait avancé par Thiesson Chiaroqui et la tête de Nater avec M.Futi à la haute avec Cermeter l'intervention de Chiaroqui bien joué de M.Futi dans le métier et l'expérience chez Nobulu M.Futi du côté des des remplaçants de Belinzon et bien on n'arrive plus à regarder le terrain sorti de D.Azevedo et entrée de Lionel Pizzinat qui en a pour remission de stabiliser un peu le jeu Genevois qui a porté oui aussi son expérience il a évolué en Italie assez longtemps Lionel Pizzinat à Paris en CNIB à N.S.Vero en CNIB à Beniz aussi et s'il n'était pas tout couvert ce soir c'est parce qu'il revient de blessures il manque un petit peu de compétition mais là on va faire surtout appel à ses qualités de leader à ses qualités de joueur d'expérience celui qui avait été chocon du Suisse avec Servette précisément en 1999 dernier titre Genevois dernier titre Romain avec un ballon pour oui bien joué pour M.Futi c'était non c'était quoi Silla qui s'était encore porté non c'était M.Futi qui s'était porté à l'offensive et ce ballon vient juste échapper 3 minutes encore à jouer dans cette rencontre avec Thiesson et toujours le même système de jeu voulu par les joueurs de Benazone avec des longs ballons et encore une fois voici avec M.Futi M.Futi dans l'appel de balle de Pont il va falloir le négocier au mieux ce ballon Thibert Pont qui renverse le jeu c'est pas mal fait du tout pour Kouassi il est un peu à bout de force quand même Kouassi il faut se relever maintenant et venir faire son travail défensif avec une faute de Chiarochi oui 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 une faute de Chiarochi qui a redoyé Schneider il n'a pas tout cherché à jouer le ballon Alessandro Chiarochi très bien vu de la part de M.Henny dans cette deuxième et on va être au-dessus d'écart prolongé les trois minutes parce qu'il y a eu six changements dans cette deuxième période Vick Thibier donc maintenant un équipe gagné par Fancher Vick Thibier Vick Thibier encore qui cherche l'intergonnable Vick Thibier Vick Thibier Mubandji attention il n'a pas joué avec le fou du côté Servetien Routis en train de dégager du loin en avant la intervention défensive de la part de Diana pas de faute de Vick Thibier on sent quand même les joueurs Servetien assez fatigués dans cette offre de la partie Mubandji Vick Thibier le point de la fin on les a vu qui n'est pas très bien effectué Dina Mubandji il a cherché à passer un premier joueur il n'a pas été touché le premier joueur Tassinois et le public la question manifeste Vick Thibier Vick Thibier encore il a réussi à passer appel de balle de Mfouti et il a embarqué son ballon même pas comme il faut Mfouti il s'est battu pour essayer de le récupérer fauteuement peut-être dans tous les cas c'est un dégagement 100 mètres pour Belazone Mfouti qui bénéficie par les autres fois d'un ballon bien dosé dans les 16 mètres mais le premier contrôle le moment où il armène de ballon est trop long et à ce stade-là du match avec ce score c'est possible de ne pas bien profiter de ces décennies la terre et encore on soit quelle intervention pleine de lucidité avec le manqué par Thibier pour lui il est frais Thibier pour la part de la rentrée 30 secondes encore on va garder en oeil sur le quatrième arbitre pour savoir de combien cette rencontre va être prolongée probablement 4 minutes d'après les informations qui me sont données Pergueul avec La Roca et Duzey Pergueul et là encore on va assister un ballon dans la mêlée avec un ballon dévié Lestrinelli Conan une déviation c'est à côté déviation de Ciaro qui se prend la tête entre les mains 4 minutes au minimum de temps supplémentaire elles vont être longues ces 4 minutes très très longues et Servette est à la porte d'un véritable exploit aïe 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 c'est vraiment vraiment avant de tout perdre dans ces derniers dans ces derniers instants González pour Pau qui a pu prolonger pour Vicky Viez Vicky Viez dans le jouet rien avec une faute de Pizzinac et c'est Cermeter que l'on va retrouver pour ce coup franc alors que le gardien de Zotti hésite à monter finalement il reste devant ses 16 mètres attention à Cermeter la tête de Conan qui remet dans le paquet oh c'est un autogall oh là 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 j'ai cru que le ballon était dedans j'ai cru que le ballon était dedans il est à côté heureusement pour Servette Gelfreyer oh là là on va peut-être revoir avec la caméra derrière les buts c'est Schneider qui a touché ce ballon au dernier moment on n'aura pas le temps cette fois-ci Zotti est monté avec un ballon là pour M.Futti M.Futti qui va plus vite que Diana le but est vide le but est vide M.Futti oh là avec une faute de Edouzeil c'est probablement un carton rouge oui oui c'est l'expulsion pour Edouzeil qui a mis la main dans le visage de son adversaire il n'a pas eu une seconde d'hésitation M.Futti M.E.M.I. mais il aurait presque pu frapper M.Futti il aurait presque pu frapper parce que le but était vide regardez et c'était le dernier défenseur le gardien n'était plus là faute dernier recours et expulsion Dédouzeil 92ème minute alors que apparemment un deuxième joueur Tessinois s'est fait expulser Gurkhan Sermeter tout cela se termine dans la confusion on croit toujours que le tri-orbitral reprenne le dessus parce que là c'est la confusion la plus totale effectivement une deuxième expulsion celle de Sermeter alors pour un geste qui m'a échappé peut-être a-t-il eu des mots envers M.E.M.I. peut-être a-t-il eu une attitude belliqueuse envers un adversaire et Lucinelli qui vient négocier en tous les cas encore une minute et trente secondes de jeu mais il y aura du temps à additionner il y aura encore du temps à ajouter bizarre on ne le connaissait pas comme ça Gurkhan Sermeter oui apparemment il a eu des mots à l'encontre de M.E.M.I. donc résumons la situation Belinzone est à 9 Servette est à 11 et Servette est à une poignée de secondes du paradis alors maintenant on revoit l'expulsion de Sermeter oui Sermeter qui est d'origine alemanique alors que le gardien Zotti a peut-être été touché par un projectile c'est pas très malin de la part des défenseurs des supporters Cervet parce que Servette parce que Servette est en train de se qualifier c'est apparemment un fumigène mais est-ce qu'il a vraiment été touché par le projectile Zotti alors les soigneurs peuvent entrer sur la pelouse le match va se prolonger apparemment effectivement c'est un fumigène ou un gros pétard qui a été envoyé et c'est Marc Kedulaire le réalisateur peut effectivement trouver l'image qui nous montre que le gardien a bel et bien été touché par ce projectile alors annonce a été faite il a du mal à comprendre l'attitude des supporters servetiens dans la mesure où ils nuisent à leur équipe Servette est en phase de réussite un superbe exploit et il est un petit peu terminé alors on est au bas des 4 minutes qui avaient été décidés sans quand on s'est dit un petit peu le gardien italien par le projectile en tous les cas cet encouffron pour Servette va revenir à la faute précédente des douzeils qui avait provoqué son expulsion alors le couffron va pouvoir se jouer avec un ballon qui va gêner la relance attention à ce bon ballon reflit le contrôle est pas mal et c'est fini tout sifle la libérateur de monsieur Henny Servette accède à la super ligue en termes de match qui a vécu par son intensité par son suspense Servette qui avait fait le plus difficile en marquant très vite de la onzième minute et juste avant la pause Servette en a remis une couche par Beaumann sur un corner alors que monsieur Henny est en train de précipitamment quitter la pelouse et ensuite c'est encore ce diable de Beaumann au début de la deuxième mi-temps et qui a mis le 3-0 et les 20 dernières minutes ont été délicates pour Servette puisque Lustrinelli a réduit le score le voici Mauro Lustrinelli qui quitte la pelouse dépité Servette a tenu Servette a fait preuve d'un bel esprit de corps de beaucoup de solidarité pour préserver ce score de 3 à 1 qui propulse Servette en super ligue et bien faites le compte Sion Saint-Max Lausanne et Servette il y aura la saison prochaine 4 clubs Romand en super ligue